Allez, vidéo réponse à celle que j'ai fait il y a quelques jours, il y a une dizaine de jours. Je vous avais demandé vos avis, votre avis par commentaire. Vous avez été quand même quelques-uns à répondre. Bon, donc, vous avez donné vos avis là-dessus. Je vais répondre individuellement à vos messages. Des messages que j'ai écoutés un peu quelques fois. Il y a, bon, pour des choses qui n'avaient pas forcément beaucoup d'intérêt. Il y en a qui sont assez courts. On va commencer par les courts. Il y en a qui sont assez, quand même, très longs. Donc, on va finir par les longs. Cette vidéo, je vais la chapitrer. Donc, tous ceux qui ont laissé un commentaire dans les chapitres, il va y avoir le nom avec à quel marquage de temps ça correspond. Donc, si vous avez laissé vos commentaires, si vous voulez voir directement ma réponse à votre commentaire, n'hésitez pas, dans la description, vous allez trouver votre nom et à quel moment il y a la réponse de ça. Je vous remercie beaucoup, donc, tous les abonnés et aussi quelques non-abonnés qui ont répondu à cette vidéo quasi existentielle. Donc, merci à tous les abonnés. Merci à ceux qui ont partagé la vidéo sur des réseaux sociaux. Merci, donc, plus particulièrement à tous ceux qui ont mis un commentaire. Merci à ceux qui activent les notifications avec la petite cloche. Ça permet de voir plus facilement sur les déroulés de votre accueil de votre YouTube sur votre téléphone ou PC. Merci à tous ceux qui posent un like. Et, comme d'habitude, pour ceux qui n'aiment pas cette vidéo, n'hésitez pas à disliker. Mais, surtout, mettez-moi un commentaire. Ça m'intéresse de savoir pourquoi vous n'aimez pas cette vidéo. Allez, ça, c'est fait. On passe maintenant aux questions-réponses. Bon, je vais commencer. Alors, j'ai l'écran en face de moi parce que c'est impossible que je me rappelle de tout ça. Donc, je vais lire les commentaires qui m'ont été donnés. Je vais donner la réponse. On va commencer. Enfin, je vais commencer parce qu'il y a ici, pour le moment, il n'y a que moi qui vais bosser. Donc, alors, je commence par OuiWi et Luna Aventure. Salut et n'arrête pas tes vidéos nature. Je fais partie des rares qui ne regardent pas les vidéos mécaniques. Mais, je ne rate pas tes vidéos nature et aussi les vidéos humour survivalistes que, franchement, j'adore. Une question. Tu penses revenir à ta cabane dans les bois ? Bise à bientôt. Merci déjà de ton commentaire. Ce n'est pas grave si tu ne regardes pas les vidéos mécaniques. Ça m'en fout. Si les autres, elles te plaisent et puis, je sais que tu es abonné depuis quand même pas mal de temps et que tu suis déjà pas mal depuis pas mal de temps. Donc, merci à toi. Et puis, la cabane, ben, ouais, j'aimerais bien y tourner. Donc, ça, c'est quelque chose... La cabane dans les bois, c'est quelque chose sur lequel je m'étais lancé et ça demande quand même beaucoup plus d'énergie que ce que j'avais pensé au départ, puisque la cabane, donc, je la fais sans outils mécaniques, on veut dire, simplement au couteau avec une petite scie à bûche ou avec le couquerie pour faire les encoches. Donc, pas de tronçonneuses, etc. Et ça demande énormément d'efforts, surtout quand je passe trois semaines là-bas au milieu de nulle part en complète autonomie, donc avec ma bouffe que j'emmène et avec, ben, ce que je peux trouver sur place, donc du castor. Et ça représente énormément, énormément de dépenses caloriques, tout ça. C'est peut-être un petit peu au-dessus de mes forges, mais j'ai bien l'intention d'y retourner. Pour l'instant, ici, c'est l'automne. Enfin, c'est le printemps, pardon. On vient de finir notre hiver. Dès que les températures recommencent à être un petit peu acceptables, c'est-à-dire que je n'ai pas trop de neige pour aller vers ma cabane, je vais y retourner. Bon, court message, court, mais... Longues réponses. Allez, suivant. Ciao, oui, oui. Message de Sylvie Vautrin. Bateau, île, paysage, histoire de lieu, c'est ce que je préfère, mais tu le sais déjà, j'ai mis un pouce bleu et une patoune. Sylvie, merci beaucoup pour ton commentaire. Je sais très bien ce que tu préfères. Je te fais un gros bisou et à une prochaine fois. Ardouin Denis, qui me dit... T'as de sacrés abonnés, des pavés, mais constructifs, bien plus que le mien a fait à l'arrache. Il y a du devil là. Bon courage pour la vidéo réponse. Ça va être du boulot. Ouais, et effectivement, donc merci pour ton commentaire. Même s'il est très cool, ça n'empêche pas. Tu participes aussi à la vie de la chaîne. C'est vrai qu'il y en a qui m'ont mis des sacrés pavés quand même. On va voir ça plus tard. La vidéo réponse, bah oui, c'est ce que je fais actuellement. Et c'est quand même pas mal de taff et va être assez longue. Ciao à toi. Acteon Nature Wildlife, qui me dit bonjour, merci, visite, thank you, super belle vidéo. Merci à toi de partager aussi la vie de la chaîne. Et bon courage pour la tienne. Pour ceux qui ne connaissent pas, il fait des vidéos d'animaux dans la vie sauvage avec principalement des caméras automatiques. C'est assez sympa, allez le voir. Raphaël Renaud, qui me dit j'aime bien tes vidéos nature et j'aime bien le personnage. Host est un régal, mais si t'en as marre, fais une pause. On sera là pour ton retour. La bise, à bientôt. Merci pour ton commentaire. Même les cours comme ça, ça fait du bien et ça prouve au moins que les gens pensent un petit peu à la vie de la chaîne aussi. A bientôt. Laurent Monchi, qui me dit un simple bonjour de Nouvelle-Calédonie et merci pour la découverte de cette région méconnue. Salut la Nouvelle-Calédonie, merci de ton message. A bientôt aussi. Raphaël Ibañez, un message en espagnol. J'ai quand même quelques abonnés de langue espagnol. J'ai des abonnés aussi de langue anglaise. Donc, Maxi Ibañez. Hola Pascal, se ve que hace frío en la isla, aún estoy esperando el tuto de Milanesa de Castor. Pronto estará ahí. La receta de Milanesa de Castor, Maxi, va venir cerca. Cerca a Milanesa de Castor, especialmente para ti. On passe à un autre commentaire, donc à un commentaire en anglais. The Mac Life One looks cold. Yeah, great, my friend. It's a little bit colder than Florida. But, you know, I like it. Hope you're doing good. Stay safe. And maybe we see you next year. Ciao. Ciao. Jean-Louis55 qui me dit Que tu fasses blanc ou noir, reste toi-même et prends du plaisir. Les autres, on s'en fout. Merci. Merci Jean-Louis de ton message. Que je fasse blanc ou noir, on s'en fout des autres. Ben, pas tout à fait. C'est quand même pour ça que j'ai fait cette vidéo question-réponse. C'est pour avoir votre avis. Parce que si c'est pour faire une chaîne juste pour moi, j'ai pas besoin de la mettre sur YouTube. Moi, je vis ma vie tous les jours. Donc, c'est histoire de vous faire partager quelques petites choses quand même. Merci quand même de ton commentaire. ISSM qui me dit Bonjour de Madagascar. Maintenant à la Réunion. J'adore tes vidéos, mec. Je ne les rate pas. Merci pour ta sincérité. Salut Madagascar. Salut la Réunion. Si tu es à la Réunion, va donc essayer de faire un tour chez Chris R. Jones. Il a une chaîne qui est super géniale. Et à bientôt sur mes vidéos. ELVCF qui me dit N'arrête pas ta chaîne. Elle est super. Personnellement, ça ne me dérangerait pas de la soutenir financièrement. Je trouve que c'est légitime pour les YouTubers qui n'ont pas une grande communauté. En tout cas, je tâcherai de plus commenter tes prochaines vidéos si ça peut aider. Le financement, non. Ça, je ne vous demanderai jamais de me filer des sous directement par Tipeee, par Patreon, etc. Parce que c'est quelque chose à laquelle je n'adhère pas du tout. Pour l'instant, tous les gens qui me regardent, s'il y a des pubs qui passent, ça me rapporte un peu d'argent. Et puis ça suffit comme ça. Je ne vais pas vous demander directement des sous. Par contre, de, comme tu le fais là, de laisser un commentaire. C'est génial. Et puis, c'est ça qui fait vivre la chaîne aussi. Allez, à bientôt. Phil et Yoka. Salut mon pote. Qui me dit Tu devrais arrêter de te prendre le chou, copain. Ça fait un peu de la peine. Si tu en as marre, fais une pause. Tu n'es pas obligé de fermer ta chaîne. Tu peux aussi faire une pause. Je suis resté jusqu'au bout, mais pas parce que je regarde toutes tes vidéos. Juste parce que je t'aime bien. Et que ce genre de vidéos, ça sent un peu l'appel à l'aide. Sois toi-même. C'est tout. Et surtout, fais-toi plaisir. Force à toi. Salut mon pote. C'est tout à fait dans l'esprit de toi, ce message. Un appel à l'aide. Ben oui, bien sûr. Parce que c'est la vidéo que je... Les vidéos que je fais, c'est pour vous. Donc, ça m'intéresse d'avoir votre avis là-dessus. Et c'est à travers les commentaires et les retours que vous me faites que ça peut progresser. Salut à toi, filours. Tocelo Christophe. Qui me dit. Bonsoir. Je viens de découvrir tes vidéos que je trouve super intéressantes. Et je vois une personne adorable avec un côté humain et qui donne du temps. Oui, du temps précieux à faire des montages, à donner des explications. Sache que les personnes qui te regardent sont des gens qui pensent à toi. Et le reste, on s'en branle pour parler poliment. Ouais, c'est pas tout à fait poli ça. On s'en fout. Effectivement, on s'en branle de tout ça. Ben, si tu viens de découvrir, ben bienvenue à toi. Merci d'avoir commenté sur ça. Ça fait toujours du bien d'avoir des gens qui apprécient le travail qu'on fait. Et c'est super gratifiant. Et puis ça nous donne envie de continuer. Merci à toi. Alors, Nathalie Bonnet. Faut que je boive un coup quand même. Un petit maté. Pour ceux qui ont l'habitude, vous savez que je bois du maté. Nathalie Bonnet qui me dit. Un jour, je suis venu sur Navarino et j'ai adoré tout. Il a fallu repartir et j'ai trouvé tes vidéos sur YouTube par hasard. Aujourd'hui, elles me permettent de retrouver l'ambiance, les lumières, avec en bonus ton humour, ta simplicité, au bon sens du terme, et tes aventures. Tes vidéos me manqueront si elles s'arrêtent. Mais ce que tu as envie de faire est bien plus important que ce que l'on te conseillera ici. Plus important, oui et non, puisque c'est aussi pour ça que j'ai fait cette vidéo, donc pour avoir vos conseils. Puisque la chaîne, ce n'est pas simplement moi qui l'a fait vivre, mais c'est vous aussi. Si Navarino t'a plu, il faut revenir à partir du moment où on pourra voyager un petit peu plus normalement. L'île, elle est encore là. Si tu veux revenir avant que ce soit vraiment blindé, ils sont en train de faire le port pour les accueils de bateaux de croisière. Dans une dizaine d'années, ici sur Navarino, ça va ressembler un petit peu à Torres del Paine, je pense, malheureusement. Bon, c'est bien, ça fait fonctionner le tourisme quand même. Reviens, l'île est toujours là. Ciao. Le petit pêcheur à la mouche, Jean-Yves, qui me dit Salut, tu as raison, même je t'ai mis un gème, j'ai entendu ce que tu disais. Pour moi, il n'y a rien à changer, elles sont très bien des vidéos. Je n'ai pas encore tout regardé, mais je vais me rattraper. Travaille au niveau des vidéos, mais autrement tes vidéos sont superbes. Allez, à bientôt, et ne t'inquiète pas, quand j'aurai un peu plus de temps, je regarderai les autres vidéos. Salut, Jean-Yves. Sympa ta chaîne pour ceux qui aiment aller faire un peu de pêche à la mouche. Ben, il se serait bien qu'ils aillent voir ta chaîne. Jean-Yves, merci de ton message. Je comprends tout à fait que les gens n'ont pas tout le temps à consacrer à mes vidéos. Ça, c'est quelque chose que je sais très bien. Mais d'avoir des commentaires comme toi, tu mets assez souvent quand même sur ma chaîne. Je sais que tu es abonné et que tu regardes déjà depuis pas mal de temps ça. Eh bien, ça fait plaisir. Tu sais très bien que toi aussi, étant créateur de vidéos, comme dit YouTube, avoir des retours des gens qui regardent, c'est super important. Merci Jean-Yves et à bientôt. Olivier Lemoyne qui me dit Bonjour, c'est toujours un plaisir de regarder tes vidéos. Et je te sens un petit peu énervé, mais je comprends tout à fait et je suis d'accord avec l'ensemble de ce que tu dis. Le principal est que tu prennes du plaisir avec ce que tu fais et surtout reste comme tu es. Moi, j'aime ce que tu fais, j'aime le personnage. Je kiffe ce que tu partages avec nous qui te suivons. J'avoue que je n'ai pas encore vu les vidéos de Host, mais je m'empresse de combler cette lacune très vite. En tout cas, tu me fais voyager à chaque vidéo. Continue de nous faire kiffer et merci pour ton travail. Merci Olivier. Je sais que depuis que tu m'as laissé ce message, je sais que tu es allé voir Host parce que tu as commenté aussi sur toutes les vidéos de Host et sur certaines autres. C'est super. C'est ça aussi qui fait vivre la chaîne. C'est que vous partagiez des trucs avec moi et moi avec vous. La grande vie, tu me dis Yo, pour les titres, j'ai le même souci et je me suis vite résigné à, oui, faire des titres accrocheurs. Pas non plus putaclic, mais voilà, sinon ça marche moins bien. Pour le temps que les gens regardent, perso, je dépasse rarement les 30%. Pour que ça marche sur YouTube, il faut s'aligner aux tendances. Sinon, il faut accepter et rester ce que nous sommes, de petites chaînes, mais encore humaines et vraies. La grande vie, c'est génial, ta chaîne, tes vidéos que tu nous fais. Bon, c'est vrai qu'on tombe un peu dans le même cadre, toi et moi. D'ailleurs, on avait un petit peu le même camion quand même. Paix à l'âme de mon trafic dans le temps où je l'avais. Continue bien, toi aussi, tes vidéos. C'est vrai qu'en tant que créateur, nommé comme ça par YouTube, les petites personnes qui ont des petites chaînes, comme nous, les messieurs tout le monde, c'est vrai que ce n'est pas forcément toujours facile, mais ça fait du bien d'avoir une interaction entre gens comme toi et moi. Porte-toi bien, ciao, à la prochaine. Marco González qui me dit Bonjour, elle chauve. Quand on se lève la patate pour animer une chaîne YouTube, la reconnaissance, même symbolique, est indispensable. C'est la raison pour laquelle j'interviens dans ce fil pour te remercier. En effet, même si je ne suis pas accro à YouTube, je prends plaisir à regarder tes vidéos qui sortent de l'ordinaire. J'habite Marseille. Rien à voir avec les autres chaînes. C'est cette originalité qu'il faudrait mettre en valeur. Pour ma part, j'aimerais mieux te connaître. L'histoire de chacun, ainsi que ses savoir-faire et ses goûts, est toujours intéressante. Il ne faut pas hésiter à insérer des petites vidéos de critiques de produits de plein air ou de savoir-faire qui permettraient de faire plus de vues et dynamiser la chaîne sans pour autant abandonner ceux qui ont fait l'âme le reportage nature. Le grand public doit être amené progressivement au cœur de ton sujet. Pour la musique, je vais écouter. Si tu poursuis la chaîne, je m'engage à intervenir plus souvent. Merci encore pour ton beau travail. Bon courage pour la suite. Merci à toi pour ton commentaire. Les musiques, je ne m'attends pas spécialement à ce que les gens apprécient vraiment la musique. Les musiques, comme je disais, je les travaille surtout pour moi. Je les travaille en continu. En fait, tous les jours, j'écoute la musique. Je continue à faire progresser les petits morceaux. Et ça m'intéresse beaucoup plus d'avoir des gens qui regardent, qui apprécient, qui commentent, qui partagent des vidéos comme Host, par exemple, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, comme tu dis, effectivement, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, que d'avoir beaucoup de vues sur les vidéos de musique. Les vidéos de musique, même si je n'ai personne qui les écoutait, je continuerai de les faire, puisque moi, je les écoute. C'est vrai que, par contre, d'avoir de la reconnaissance sur des vidéos plus spécifiques, ça m'intéresse beaucoup plus. Il y a un petit point que je voulais relever. Alors, quand tu dis rien à voir avec les autres chaînes, il y a quand même pas mal de chaînes qui sont un petit peu aussi, on va dire, décalées par le... par rapport à l'orientation globale de YouTube, où ça va être des gros YouTubeurs qui s'adressent à un public un peu décérébré et qui, de toute façon, n'ont pas d'interaction avec les gens qui les regardent parce que c'est juste des grosses chaînes pour faire de la thune. Exactement comme la télé, en fait. Un présentateur télé qu'on n'a rien à foutre, que la petite ménagère de 50 ans regarde son émission, même si elle va dire, ah, bah oui, mais moi, je le regarde tous les jours. C'est un petit peu mon ami, quand même. Il y a beaucoup de chaînes qui sont un petit peu comme ça, décalées. Il y en a beaucoup, donc, notamment dans la réponse aux commentaires ici, qui sont comme ça, qui ont des chaînes et qui sont comme ça et que je vous invite tout à fait à aller voir. Merci de ton message et à bientôt. Mimi et Nico, M&M, qui me dit, salut, alors là, j'ai fait une compilation parce qu'il y a plus d'un seul message. Il me dit, salut, pour le moment, pas de questions, mais punaise, tes dernières vidéos sont top. Cet été, les gens sont sortis s'amuser et en plein air après le confinement et tous les Youtubers font des vidéos de ce genre. Et fais-toi plaisir, Borgiou, c'est comme ça que je t'ai connu, les mains dans le cambouis, la tête dans la neige et ouais, ta musique est cool. Et pour les pubs, nos problèmes, en comparaison, deux ou trois pubs, pas en plein milieu, à la TV, et je les mange en entier jusqu'à la fin et bien content que ça fasse des petits. Pour tes titres, simple et lisible, c'est bien. Pour le reste, reste toi-même. Bien sûr, pour faire vivre la chaîne Faudécom, pour le fameux algorithme, c'est à toi de trouver l'équilibre entre humour et sérieux. M'en fous des contreparties du moment qu'on discute, c'est quand même un peu le principe de base. De toute façon, c'est moi qui te suis redevable pour le moment. Je ne t'ai pas oublié, c'est juste qu'il faut que je fasse des progrès en dessin, car tu es le deuxième en stand-by. Pour la même raison, et vu que j'ai qu'une parole, ça commence à me trotter sur le haricot. Garde en tête que la communauté tient à toi. Tu as une vie bien loin du commun, et s'il y a bien une personne à qui je ne peux pas en vouloir de faire sa vie avant de s'occuper des autres, c'est toi. Merci de ton message. Toi, tu quand même fais partie un peu des irréductibles qui, je crois, regardent toutes mes vidéos et commentent toutes mes vidéos, ou très peu s'en faut. Je vous invite aussi à aller voir sa chaîne, Mimi et Nico. Il y a des trucs qui sont super bien. Si vous aimez aller sous terre, même si ça fait peur un petit peu, je déconne, si vous aimez aller sous terre, la spéléo, allez voir sa chaîne, c'est génial. Question des pubs, oui, il y a des pubs. Alors, il faut savoir qu'au moins sur un PC, si vous n'avez pas envie de voir les pubs, mettez un bloqueur de pubs, genre à des blocs, et ça va déjà en faire sauter pas mal. Ça fait sauter aussi un petit peu des sous que je vais toucher, mais bon, c'est pas grave. je préfère que vous fassiez sauter les pubs et que vous me mettiez un commentaire après, même si c'est super court. Je ne demande pas forcément des commentaires qui font trois pages. Ici, j'en ai, mais c'est un peu spécifique. Mais sur mes vidéos normales, même un petit coucou et Mimi et Nico, la chaîne M&M, c'est souvent le cas. Juste un petit coucou comme ça, des fois, ça fait quand même plaisir. Merci à toi et à bientôt sur ta chaîne. Allez, pour rester bien loin, on va passer à Oldstone, Os et Silex, qui me dit pourquoi se mettre la pression pour réussir ? T'es un vrai bonhomme, fais des vidéos comme elles te plaisent, va chasser des nids d'être si ça t'éclate, mais prends-toi du plaisir à chaque étape de la vidéo. Au moins, si ta vidéo n'est pas appréciée à sa juste valeur, il n'y aura pas de regrets. Pense à mettre sur une playlist à part le petit voyage de 15 jours de l'autre côté de la Terre, il n'en sera que plus accessible. Quand je vois tous les gens qui ont laissé un message, j'espère que tu as compris que l'on t'apprécie et pour ce que tu es, il y a les YouTubers et les gens qui échangent sur un réseau social. En d'autres mots, pour citer les inconnus, il y a les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Merci à toi, merci de ton commentaire. Pour ceux qui ne connaissent pas Allstone, os et silex, allez voir sa chaîne. Il fait plein de travail sur des os, donc des gravures sur les os et les sculptures, il fait tout ça avec du silex. et c'est absolument génial tout ça et ça représente un temps de travail, une patience absolument, à mon avis, phénoménale. Pour en revenir à ton commentaire, le chassé les nids de guêtres, celle-là, elle était assez sympa, j'étais assez content de moi là-dessus quand même, il faut avouer que de temps en temps, je me fais bien rire tout seul et puis c'est déjà pas mal. C'est vrai qu'il y avait pas mal de gens qui avaient aimé le nid de guêtres. La playlist pour host, donc ça, ça va être fait. Si c'est pas fait au moment de la vidéo, là, ça va être fait juste après. J'ai pas accès à Internet tout le temps, tout le temps. Donc pour moi, ça c'est un petit peu difficile des fois de tout faire au bon moment. Donc et puis, c'est vrai que au vu du nombre de messages que l'a, oui, j'ai quand même compris qu'il y a pas mal de gens qui m'appréciaient. Effectivement. Santé à toi, à bientôt. Philippe Sanlera qui me dit pour ce qui concerne les notifications, je ne vois pas trop à quoi ça sert vu qu'il y a un fil abonnement. Perso, j'ai quasi supprimé toutes les notifications des chaînes à laquelle je suis abonné. Pour ce qui est de tes vidéos, je les regarde presque toutes sauf les musicales. Pour les améliorations, peut-être une caméra avec un meilleur stabilisateur, peut-être intégrer de ta musique dans les vidéos pour créer des transitions, peut-être améliorer la vignette, peut-être des titres plus accrocheurs, mais pas putaclic, du genre voyage au bout du monde, l'île host, peut-être faire aussi des vidéos vie locale en hors série, peut-être que je vais arrêter là. Personnellement, je trouve qu'il y a une idée sous-jacente intéressante dans ton déballage, faire le lien avec le YouTube américain, tu dois être abonné à des chaînes américaines Axé Nature sous forme de V-log, c'est peut-être très foireux comme il est, en mettant des liens vers les vidéos dont tu parles. Voilà, voilà, cordialement. Merci, déjà, merci de ton commentaire, merci de tes idées, que tu ne regardes pas les musiques, c'est absolument pas grave, toi, tu fais aussi partie des, on va dire, irréductibles et j'ai des messages de toi sur beaucoup, beaucoup de mes vidéos, donc tu participes beaucoup à la vie de la chaîne et ça, je t'en remercie déjà beaucoup de ça. Caméra avec un stabilisateur, bon, ouais, ça, on va y revenir, il y a un autre message un peu plus loin, ici sur Navarino, c'est un petit peu le bout du monde au sens, donc physique, on est quand même super bas, mais c'est aussi un petit peu le bout du monde en sens de ravitaillement ici et Amazon ici, ça n'existe pas, acheter des trucs qui viennent du continent au Chili, déjà, ça, c'est pas super simple parce que la plupart du temps, ça arrive simplement à Punta Arenas, donc sur le continent et il faut avoir quelqu'un à Punta Arenas donc qui met ce qui arrive là-bas dans le ferry pour l'avoir ici par la suite. Donc, acheter des trucs nouveaux ici, c'est pas super, super simple. Très bonne idée, le voyage au bout du monde de l'île Host, c'est ça, je vais m'en servir. C'est vrai que, bon, c'est plus accrocheur que ce que j'avais mis moi à la base. Des hors-série en vie locale, il y en a déjà tout plein dans la série, donc Navarino saison 4 actuellement, il y en a déjà pas mal, notamment ma vie chez les pompiers ici et puis des petites choses que je fais à côté ici. Donc, c'est quand même beaucoup plus vie locale. C'est pour ça que, normalement, ces vidéos vie locale et les voyages et les ouvertures de sentiers, etc., s'est regroupé sous la catégorie de saison Navarino. Merci à toi. Alors, quant à faire des liens avec le YouTube américain, il y a une vidéo qui va sortir là en fin de semaine où j'ai fait des tests sur des cartouches de gaz et en faisant les recherches de ça, je suis tombé sur la vidéo d'un Américain et je vous mets justement le lien dedans. Avant même que tu m'aies mis ça, j'avais déjà commencé à travailler la vidéo. J'ai beaucoup de vidéos qui sont en cours de tournage, en cours de préparation, etc. Donc, il faut toujours beaucoup de temps pour ça. Et effectivement, là, je fais le lien avec une chaîne d'un Américain puisqu'il a fait une vidéo qui est très bonne. Alors, sous forme de V-log, j'avoue, mon incompétence, je ne sais même pas ce que c'est qu'un V-log. Mais sinon, peut-être, effectivement, que je ferai quelques liens comme ça. Peut-être. Je vais essayer, je vais voir s'il y a des bonnes choses à prendre du côté des Américains et qui pourraient intéresser les Français. Donc, vous, principalement, mes abonnés. À bientôt. Benoît, Benoît qui me dit bonjour, ma première vidéo vue de toi fut l'unboxing de kit de survie dans une boîte de sardines. Tout ça pour dire que la moindre des choses, c'est que je réponde à ta demande. Tu nous offres des vidéos sincères et sympas, divertissantes et même instructives parfois. Le minimum, c'est qu'on vienne te donner notre avis quand tu nous le demandes. Alors, pour ce qui est des améliorations, j'en vois une leçon. C'est déjà bien mieux qu'à tes débuts. Ceci étant, un micro avec moumoute pour capter correctement la voix dans la nature, même s'il y a du vent, ça ne me semble pas du luxe. Il y en a au moins de 50 euros chez Rode. Ce n'est pas trop on comprend pour les petits modèles et de ce que j'ai compris, ça marche plutôt bien. Concernant les revenus YouTube, je dis bravo. Personnellement, je suis auteur d'un roman de fantaisie. Ça m'a pris des années. Ça ne m'a rapporté juste ici que quelques dizaines de broussoufs. Mais je le savais, je n'ai pas fait ça pour de la thune, mais par besoin et par passion. Si tu peux, grâce à tes tutos, financer le reste de ta chaîne, je dis banco et je redis bravo. D'une part, ça ne retire rien à la qualité de ta chaîne. D'autre part, ça ne te prend pas... Ouf ! Je me perds dans mes lectures. D'une part, ça ne retire rien à la qualité de ta chaîne. D'autre part, ça ne te prend pas tant de temps que ça si j'ai compris ton explication. Donc, si ça ne nuit pas au reste de tes créations, que demander de plus ? Des vues sur les vidéos que tu préfères ? Souvent, nos créations préférées sont plus personnelles. Donc, ce sont celles qui touchent le moins au monde. Je dis ça en tant que créateur littéraire, multimédia, photo, mais aussi en ce que j'entends dire les artistes. Voilà pour l'essentiel de ce que j'avais à dire. merci à toi, merci de ton commentaire. Quand j'arrive à les voir sur les commentaires, je sais que généralement, tu les zappes assez vite et quelquefois, je n'ai pas le temps de répondre à tes commentaires. Amélioration donc pour le son. C'est vrai, au début, je tournais avec une micro caméra sport qui avait un son très faible. J'avais fait une petite modif dessus, histoire d'avoir un son un petit peu plus fort. Après, j'ai changé de caméra, mais alors des micros, je suis en train de travailler sur une façon d'avoir cette caméra et de pouvoir filtrer le vent. C'est vrai que le bruit de vent ici, c'est assez courant sur mes vidéos. Du vent, on en a souvent. Et là, c'est vrai que moi, j'ai l'habitude de vivre avec et quelquefois quand je fais le montage, je me dis affiché, il y a quand même beaucoup de vent. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. Donc là, pour revenir à un message d'avant, le problème ici, c'est qu'on est au bout du monde. Faire venir des trucs ici, ce n'est pas facile. Amazon, ça n'existe pas. Le courrier, les choses qu'on peut acheter par correspondance sur le continent vont sur le continent mais n'arrivent pas jusqu'ici. donc il faut se faire livrer à Punta Arenas et le faire envoyer par le ferry qui vient ici. On est ravitaillé ici sur l'île par un ferry pour tout ce qui est bouffe et aussi tout ce qui est livraison. Il y a quelques colis qui peuvent passer par l'aéroport mais ce n'est pas super courant. donc acheter des trucs comme en France c'est simple il y a Amazon tu commandes un truc tu peux l'avoir deux heures après chez toi. Ici ce n'est pas du tout le cas. Il y a des fonctionnements qui sont complètement complètement différents. Mais je suis en train de bosser là-dessus et dans quelques temps j'espère qu'il y aura des qualités de son avec le vent qui seront beaucoup plus adéquates. Bon quand tu me dis que si j'arrive à faire vivre ma chaîne avec ça c'est bien mais avec mes revenus non en touchant 700 euros par an on ne peut pas vraiment dire que je sois complètement autonome au niveau de ma chaîne quand même mais c'est vrai que ça apporte quand même un petit plus. Merci à toi bon courage à toi pour tous tes projets de création et puis je te dis à bientôt Zoom Vision qui me dit je suis en retard sur les deux derniers épisodes j'avoue que je reviens de trek et pas mal de travail au retour quand j'ai du temps je les regarde justement une petite critique investie dans un micro-cravate avec mousse anti-vent dans le pays du vent pour le reste aucune critique fais-toi plaisir d'abord et on aura le plaisir de les regarder autrement tes musiques sont libres de droit voilà les élogans prends la bonne décision à la limite fais moins de vidéos elles sont toujours intéressantes pour nous Zoom Vision déjà merci à toi de ton commentaire pour ceux qui ne connaissent pas allez voir aussi la chaîne Zoom Vision c'est assez sympa je ne demande pas forcément qu'on me regarde tout le temps quand vous avez des trucs à faire et bien faites vos trucs comme j'avais fait une vidéo observateur passif surtout sortez sortez de la nature faites des trucs en vrai et ça c'est bien toi je sais que tu fais on retombe sur le micro-cravate avec une mousse anti-vent ça c'est encore pareil ici de toute façon sur l'île il n'y a rien on a une boutique d'électronique entre guillemets où donc est ouverte environ 10 heures par semaine je crois où ils vendent des téléphones et puis des téléphones enfin des accessoires de téléphones c'est tout je ne filme pas avec un téléphone et pour l'instant je n'ai pas spécialement l'intention d'investir dans une caméra avec un micro à part et puis des caméramans sauf si c'est des suédoises qui viennent en bus et qui sont à poil dans le bus merci pour ton message on se revoit bientôt le marcheur et son chien qui me dit merci pour cette vidéo je suis bien d'accord avec l'ensemble de tes propos comme toi je me suis investi dans des vidéos qui au final n'ont pas suscité beaucoup de réactions celles sur l'histoire des châteaux forts de ma région parisienne par exemple d'un autre côté des petites vidéos façon clip rencontre plus de succès relatifs ça ne demande pas un gros travail d'acquisition de connaissances pas de blabla accessible quelles que soient les langues et du plaisir aux prises d'images et au montage je me refuse je me refuse à faire dans le titre putaclic j'essaye d'améliorer mes vignettes et surtout je fais ce que j'ai envie de faire il est certain que de faire des vidéos en anglais augmenterait tes vues mes bordels notre langue française est tellement plus belle et puis je ne comprendrai plus tes vidéos en tout cas grâce à toi je sais que ton île existe et quelle belle île à plus merci à toi merci du commentaire ceux qui connaissent pas la chaîne le marcheur et son chien allez voir il y a plein de choses qui sont super intéressantes sur sa chaîne et les petits clips dont tu parles là il y a toujours un travail de montage qui est génial sur ta chaîne et les petits clips que tu as là justement sont encore une très bonne qualité oui non moi non plus j'ai pas envie de faire des titres façon putaclic parce que on n'est pas comme ça on n'est pas comme ça c'est vrai que c'est dommage d'avoir du bon contenu et que pour regarder ce bon contenu on doit un petit peu faire sa putaclic et puis donner des titres qui sont un petit peu accrocheurs comme on en voit tellement sur des vidéos qui sont pas du tout de la qualité du travail que tu proposes par exemple au niveau du montage j'espère que tu te portes bien et que tu vas bien continuer à nous faire des petites vidéos comme ça parce qu'elles sont quand même super bien Stramwan Forge qui me dit donc pour ma part je pense que les petites vidéos les grandes vidéos c'est comme les couteaux c'est plus rapide à fabriquer et les récompenses c'est plus rapide et même plus proportionnellement grande en vérité tu dois faire les grandes si tu en as envie mais pas si ça te fait chier évidemment les vidéos sont aussi des souvenirs je présume et si tu mélanges le travail et le plaisir tu ne saurais t'en plaindre évidemment mais évidemment tu n'es pas du genre à te plaindre ni à être grincheux hein ha 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 en ce qui concerne le fait de faire des vidéos en anglais ou en espagnol c'est une chance que tu as de pouvoir t'exprimer en plusieurs langues franchement si j'en étais capable je crois que je mélangerais un peu toutes les langues dans certaines vidéos sur le ton légèrement humoristique que tu emploies déjà ça ne dénoterait pas bien sûr à la longue ce n'est pas viable mais après tout je ne sais même pas comment je me retrouve à dire à quelqu'un ce qu'il devrait ou pourrait faire si ce n'est pas ce n'est pas vraiment dans mes habitudes et d'ailleurs dans mes vidéos à moi qui sont autant de souvenirs et de possibilités professionnelles je ne suis pas pour l'instant capable de m'exprimer face caméra dans ma propre langue donc bon bon courage et tu ne m'en foudras pas si je regarde plus les petites vidéos en français que les grandes mais je me montre capable de te pondre des commentaires aussi longs et parfois même tout à fait aberrants ou hors sujet un sujet qui doit en intriguer plus d'un à coup sûr dont moi qu'est-ce que donc que ça fait le fait de regarder une partie de la vidéo et pas forcément entière je veux dire pour moi en termes de rémunération le youtube paye en fonction du temps de visionnage point d'interrogation en fonction du temps qu'on a etc et du temps de la vidéo également je fais partie des 30 qui ont activé la cloche mais il m'arrive de zioter qu'un passage ou de garder une vidéo en plusieurs fois bonne continuation alors avant de répondre complètement à ça je vais donner la réponse qu'a fait balade au fil des chemins donc au commentaire de stramwandforge qui dit qu'est-ce donc que ça fait le fait de regarder une partie de la vidéo et pas forcément entière donc sa réponse c'est un des points qui permettent de calculer la popularité donc qui impacte le classement d'un youtubeur sur l'ensemble et ça impacte de facto les revenus aussi alors oui effectivement pour la deuxième partie du commentaire de stramwandforge le temps de visionnage sur les vidéos est assez important si vous visionnez simplement quelques secondes sur une vidéo de 5 minutes de 10 minutes de 20 minutes youtube prend en compte tout ça et moins vous passez de temps en fait à regarder une vidéo ça veut dire que la vidéo pour youtube ça veut dire que la vidéo ne vous intéresse pas donc plus longtemps vous regardez la vidéo et mieux le classement dans youtube est pris en compte les algorithmes de youtube sont assez compliqués et ça prend beaucoup beaucoup de choses en considération alors notamment pour les petites chaînes comme les nôtres où une vue c'est important et 5 minutes de visionnage sur une vidéo de 5 minutes c'est important aussi c'est sûr que pour les grosses chaînes qui ont des millions d'abonnés ils s'en foutent complètement et puis de toute façon vous leur mettez des commentaires et puis ils ne vous répondent pas alors ce que je trouve un peu complètement aberrant si on retombe dans ce fonctionnement sur youtube comme ça c'est qu'il y a des gens qui vont regarder des trucs des grosses chaînes qui les intéressent pas spécialement mais qui vont quand même mettre un commentaire tout en sachant que la personne de la chaîne ne va même pas répondre donc moi là il y a des fonctionnements dans le l'esprit de raisonnement de ces gens là que j'arrive pas à comprendre allez retour sur pas mal de choses sur ton commentaire oui effectivement j'ai la possibilité de faire ou j'aurai la possibilité de faire des vidéos dans une langue autre que le français il y en a déjà quelques-unes qui sont en espagnol avec une playlist directement avec toutes les vidéos en espagnol pour les gens qui me regardent ici les potes et puis les abonnés que j'ai de langue espagnole bon toi qui fait quand même quelques vidéos et quelques couteaux si pour l'instant t'es pas capable de t'exprimer devant la caméra bah c'est pas catastrophique parce que tes vidéos elles sont bien quand même et puis après c'est simplement une histoire d'habitude aussi et plus tu le fais et plus tu le fais facilement alors des tu me dis que mes vidéos même si personne les regarde ça me fait quand même des souvenirs pour moi les souvenirs pour moi je les ai directement dans la tête j'ai pas besoin de me faire une vidéo pour avoir ces souvenirs les choses que je fais comme ça qui mérite qu'on s'en souvienne si je fais si je fais pas de vidéos ça me gêne pas je les garde dans la tête si au bout d'un moment je les oublie et bah ça veut dire que j'ai oublié même pas mal de choses et c'est pas d'avoir une vidéo qui va me le faire voir qui va me le rappeler bêtement c'est que mon cerveau il commencera à ne plus fonctionner vraiment comme il faut pour ce qui est de petites vidéos contre longues vidéos alors il y a des vidéos que je fais quand même assez courtes quand il n'y a pas besoin de s'étendre beaucoup sur un sujet quand je fais des tests par exemple sur des petits trucs et puis effectivement qu'il n'y a pas énormément à dire dans le cas de vidéos nature comme pour host par exemple je fais une vidéo qui fait pas loin d'une demi-heure mais c'est quand même pour résumer trois jours d'aventure un petit peu on va mettre ça aventure entre guillemets mais c'est pour résumer trois jours trois jours résumés en une demi-heure c'est déjà pas beaucoup et puis je peux pas faire beaucoup moins quand même merci de ton message et puis à bientôt et salut aux gros biles alors on en revient à balade au fil des chemins donc après sa réponse à Stramonforge balade au fil chemin qui obile hop pardon balade au fil balade au fil des chemins qui me dit ouch ça fait beaucoup à lire car abasourdi comme je me suis retrouvé après ta vidéo j'ai pris le temps de lire les réactions pour rassembler mes idées déjà là bravo à toi le premier truc qui m'a surpris c'est les pseudos des plus gros commentaires en fait ça donne une idée précise du profil psy des gens qui t'apprécient ce sont tous des marginaux entre guillemets si on se réfère à la moyenne des pays industrialisés bref des martiens entre guillemets encore en quelque sorte un peu comme toi si je peux me permettre pour expédier vite fait les questions sur la popularité de ta chaîne j'ai envie de te dire que c'est fou poudave car tu touches une audience très restreinte et trop marginale pour espérer un success story à la source 21e siècle siècle des déconnectés de la réalité d'une part car tu atteindras jamais le niveau du national géographique destiné à monsieur ou madame Michu de base et d'autre part car le niveau nécessaire pour bien sentir ce que tu filmes donc ta vie est bien trop élevé pour le commun des mortels c'est malheureux mais tu es beaucoup trop haut pour la majorité de la population qui est incapable de comprendre tout ce qu'il y a derrière ce que tu fais l'authentique n'est plus de ce monde du moins a pris une grosse claque je vais reprendre point par point ton déroulé chronologique pour te livrer mon avis c'est plus simple gain youtube profite un max n'hésite pas à dire ce qu'il faut pour qu'on les fasse monter ça peut aider en tout cas perso j'y vois rien de mal c'est toujours du pognon qui part dans une bonne poche youtube analytique c'est un piège à con ou un générateur de déprime car fondamentalement je pense que tu n'avais pas besoin de cet outil pour sentir ta chaîne ce que je sais en plus d'une autre vie de webmaster payé par les mêmes que toi qui gagnant beaucoup d'argent à une époque a vu ses revenus s'effondrer c'est que ces outils sont là surtout pour réguler leur algo en misant sur ce qui marche et en plantant ce qui n'est pas vendeur pour eux perso je ciblais le patrimoine architectural ancien imagine comme c'est pas bandant du coup c'est mes vues de pages qui se sont fait réguler car ça ne leur apportait pas grand chose abonnement notification like partage tant de visionnage commentaire perso j'ai coché toutes les cases car je sais que ça peut avoir un impact mais soyons réalistes je vais direct sur tes chaînes pour regarder des vidéos plus anciennes c'est le contenu qui m'attire tout autant que ta personnalité dans la façon de les présenter réaction au nombre de vues des vidéos de host je te le redis officiellement tu as fait mes vacances je me souviens encore de mes réactions quand je voyais arriver les notifs c'était le moment de sauter sur un petit casse-croûte avec un truc à boire les jambes sur le bureau le cul calé dans le fauteuil et ensuite fenêtre ouverte sur la vraie vie pendant tout le visionnage bref que du top comme toi j'ai été peiné du nombre de réactions surtout que je suis repassé sur certaines pour voir l'évolution et que c'était pas folichon pour un contenu si top putaclic si tu dois en passer par là pour bouffer vas-y mais bon j'ai comme un doute sur ta capacité à se plier à ce genre de pratiques bref comme tu le sens ça changera rien pour moi dans tous les cas ré-upload de host pourquoi pas même si j'ai pas d'idée de titre ça peut aussi être une version longue de la totale avec extrait choisi mais je sais que c'est un taf de fou donc c'est probablement une idée à la con de ma part vidéo nature versus vidéo mécanique les deux présentent un intérêt pour moi donc même si je ne suis pas très mécanique ce que j'y découvre ou pas car je ne suis pas totalement ignare du sujet non plus est bon à prendre quoi qu'il en soit si le format TED fonce même si perso la nature la chasse le matos à outdoor restent mes trucs favoris vidéo musique versus vidéo nature c'est con mais je ne suis pas forcément super fan de musique donc à mon avis donc mon avis n'est pas bon à prendre à ce sujet vidéo dans une autre langue que le français perso je suis abonné à des chaînes de mecs qui vivent dans le trou du cul du monde en Sibérie et qui ne causent pas un mot de français et même si j'en trouve j'entrave que dalle à leurs propos mis à part trois mots que j'ai fini par comprendre comme bonjour bah je suis et j'y trouve du bon toi tu auras toujours de l'image à partager c'est énorme à la base pour l'anglais ça devrait glisser chez moi car j'arrive encore à suivre mais l'espagnol c'est comme le russe j'entrave que dalle ou presque bref comme tu le sens tant que tu gardes le jus pour nous donner tout ce que tu nous donnes à venir de la chaîne sérieusement ça me fera chier que tu laisses tomber ce qui me ferait encore plus chier c'est que tu souffres de devoir continuer sans plaisir donc je veux bien te dire fonce mais surtout pas si toi ça te coûte conclusion faut un roman pour conclure il y en a trop à dire je sais pas faire court c'est très probablement un des derniers mohikans de cette planète à ta façon tu es un des derniers des derniers à faire dans le vrai sans artifice et dans les gens qui commentent j'ai vu le même genre de profil j'entends que tu n'es pas ceci ou cela survivaliste bushcrafter mais en fait tu l'es naturellement et c'est ce qui pousse ton audience à te suivre en partie t'as créé un groupe hors du contexte branleur moderne faut y faire et je suis pas le seul à te le dire j'entends aussi que tu ne veux pas qu'on te colle cette étiquette et je m'excuse donc de te l'avoir assénée de force je la retire donc prestement mais soyons pragmatiques tes vidéos c'est l'essence même de la vie simple et pratique donc tu bricoles tu cultives tu chasses tu cuisines etc et tu partages tout ça c'est énorme j'ai passé une grosse part de ma vie de citadin à contre courant je pense pouvoir comprendre ta rage derrière cette vidéo j'ai envie de te dire que tu y es ravi et tu j'ai envie de te dire que tu es arrivé trop tôt pour en tirer ce que tu donnes ou trop tard mais tu aurais été alors banal il y a deux siècles en revanche tu donnes de l'oxygène à pas mal de monde en ville et tu montres surtout un chemin noble que beaucoup ont besoin de comprendre fais comme tu le sens c'est toi le capitaine du rafio perso je suivrai quoi que tu décides petit détail ma compagne et les enfants reconnaissent ta voix maintenant quand je regarde une de tes vidéos il n'est pas rare que ça entraîne des conversations sur un point ou un autre y aurais-tu pensé un jour amicalement merci de ton commentaire alors déjà pour répondre à la dernière partie non c'est non j'avais pas forcément pensé que un couple pourrait discuter d'une enfin du fait que je sois dans une vidéo par exemple c'est quelque chose qui m'était pas forcément venu à l'esprit moi il y a beaucoup de très bonnes choses très bonnes remarques dans ton dans ton commentaire bon le dernier des Mohicans c'est un bon film je pense pas être le dernier des Mohicans je pense pas non plus être tant enfin je suis pas du tout unique il y a beaucoup de gens qui ont un peu les mêmes façons de moi les potes que j'ai généralement on a les grosso modo les mêmes centres d'intérêt où on peut discuter sur des choses quand on est quand on n'est pas justement du même avis donc je pense pas être vraiment si unique que tu pourrais me le dire même si c'est sympa je préfère être complètement à côté du monde normal que un bon mouton comme il y en a beaucoup actuellement sur quel point je pourrais revenir plus particulièrement youtube analytique c'est pas que je me prends la tête avec ça et puis effectivement quand je fais des vidéos j'ai un petit peu une idée globale pour qui je fais ces vidéos mais youtube analytique c'est quand même assez intéressant pour pour voir quand même pas mal pas mal de choses et dans le cas le cas échéant de changer justement des petites choses mais il y a effectivement là cette vidéo c'est aussi comme ça ou peut-être même mieux comme ça que je vais pouvoir changer quelques petites choses puisque j'ai une interdaction directe avec vous host qui a fait tes vacances c'est génial host tu m'as mis des commentaires sur toutes mes vidéos de host et effectivement tu me dis ça fait mes vacances ça fait mes vacances etc c'est aussi pour ça en fait que je fais des vidéos un peu dans ce genre là il y a des des gens qui n'ont pas idée de comment ça se passe ici sur l'île il y a des gens qui sont bloqués pour une raison ou pour une autre chez eux qui ne peuvent pas voyager qui ne peuvent pas sortir ça fait plaisir de faire des vidéos comme ça d'accès justement pour ces personnes là et que notamment ces personnes là nous donnent justement un retour comme quoi quand tu me dis tu m'as fait mes vacances pour moi c'est génial bonne journée à toi et à bientôt quand tu me dis dans tes messages tu as créé un groupe hors du contexte branleur moderne c'est excellent il faut peut-être un peu faire des tranches d'âge effectivement dans les catégories branleur moderne mais évidemment il y en a plein on pourrait même branleur moderne sans cerveau branleur moderne avec un petit peu de cerveau il faudrait faire pas mal de catégories là-dedans mais tu as assez raison quand même sur ce point je et donc il passe donc tu as assez raison sur ce point et je rejoins quand même pas mal allez porte-toi bien à la prochaine allez je reprends j'ai dû faire une petite pause la vidéo elle est tellement longue que j'ai été obligé de recharger ma caméra on profite pour passer du maté au thé allez on reprend Hub me dit j'ai ressenti moi aussi de ton côté une certaine fatigue Pascal tu ne peux pas modeler ta chaîne en fonction des désirs ou des envies des fans ils viennent pour ta personnalité ton contenu ton genre ta façon de mettre ta passion outdoor en musique c'est toi le chef d'orchestre de ta propre musique crois-tu qu'un grand chef cuisinier 6 étoiles va avoir ses clients en salle pour leur demander le genre de recettes qu'ils aimeraient voir sur la carte s'ils le faisaient ce serait un peu louche non c'est toi le chef d'orchestre Pascal c'est ta musique la musique cette petite métaphore de la vie de chacun tout le monde avec son univers si unique chacun avec sa façon de se raconter de partager de démontrer ses points de vue pourquoi certaines personnes dislike impossible de savoir beaucoup de gens ne le savent pas eux-mêmes cela fait partie du genre humain d'aimer d'être touché de comprendre de ressentir ou pas chacun a sa sensibilité ou l'envie ou pas de communication sincère avec toi certains font leur petit pou pou en cachette dans le fond de la pièce juste parce qu'ils ont passé une mauvaise journée ou qu'ils n'aiment pas un mot que tu as prononcé qui sait ainsi va la vie sur le web quand les gens sont derrière un écran tu ne pourras pas tout corriger tout améliorer que ta chaîne devienne irrésistible pour tous ceux qui ne te comprennent pas tu pourras par contre aller plein pot dans tout ce que tu aimes faire en pensant à toi parce que cela te plaît parce que cela te fait du bien cette musique c'est la tienne que les gens aiment écouter en venant ici c'est important de rester toi-même salut à plus Hub merci de ton commentaire assez long déjà petite chose tu dois être le seul à m'appeler Pascal bon c'est vrai que c'est mon prénom question est-ce qu'on se connait dans la vraie vie je dis physiquement je ne sais pas j'ai regardé sur ta chaîne ça me dit que tu es au Canada mais enfin bon on met ce qu'on veut en fait quand on crée un compte YouTube alors tu me dis qu'on ne peut pas modeler la chaîne en fonction des désirs ou des envies des fans bah oui et non parce qu'un petit peu quand même c'est pour ça qu'il y a cette vidéo si je fais quelque chose qui est complètement complètement à côté de la plaque bon c'est vrai que je ne vais pas faire des trucs qui ne me plaisent absolument pas juste pour essayer de plaire à quelqu'un mais les gens qui me regardent pour moi c'est important de connaître leur avis pour aller dans le sens de choses qui leur plaisent sinon si c'est pour plaire absolument à personne et si j'en ai rien à foutre des gens qui me regardent bah à ce moment là je ne fais plus de vidéos puis ça va être beaucoup plus simple tu m'as fait rire avec le chef cuisinier six étoiles qui qui va pas voir en salle si ça plaît aux gens mais je pense quand même que même t'as pas complètement raison à ce niveau là parce que un chef cuisinier six étoiles dans son restaurant s'il a absolument personne dans sa salle et ça tous les jours il finira quand même par se poser des questions et essayer de savoir pourquoi ça va pas tu me dis j'ai bien rigolé aussi certains font leur petit pou pou en cachette dans le fond de la salle oui c'est vrai qu'il y a des gens ça leur plaît de 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 mettre un dislike à des gens juste parce que parce qu'ils en ont envie ça il y a toujours des gens qui aiment penser qui font du mal à quelqu'un d'autre bon il y a toujours des gens qui sont comme ça alors c'est pas que je voulais dire que les gens n'ont pas le droit d'aimer mes vidéos ou n'ont pas le droit de ne pas aimer mes vidéos pardon mais ce qui m'intéresse c'est de savoir pourquoi justement bon évidemment s'il y en a qui me dit t'es trop barbu il faut qu'il aille voir des chaînes d'un mec qui a pas de barbe ou alors la barbe façon hipster qui est très comme ça avec la petite chemisette et les petits boutons les survival hipster que j'appelle ça je dois être l'inventeur de ce nom d'ailleurs on va lancer un concours pour vous qui est le plus survival hipster on fera ça peut-être dans une autre vidéo tiens je vais me marquer quand même ça survival hipster ouais parce que je marque quand même des petits trucs qu'il faut que je fasse en cours de route si je reviens sur ton message blablabla bon c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui maintenant c'est tellement facile d'intervenir complètement caché sur internet que effectivement de se mettre un petit peu en avant ne serait-ce qu'en postant un commentaire il y a des gens qui vont pas forcément le faire mais pour un créateur youtube c'est important quand même qu'il y ait une interaction avec ses fans en tout cas merci à toi et puis réponds-moi si on se connaît pour de vrai parce que tu m'appelles Pascal et non Paul Chauve allez on passe à encore un autre exploration insolite alors il me dit alors par où commencer déjà bonjour ou bonsoir à toi il est vrai que ces derniers temps je n'ai pas regardé toutes tes vidéos nouveau boulot et pas la tête et le temps de regarder des formats longs en général j'essaye de passer le moins de temps possible sur youtube et internet en général et de me limiter sur des vidéos de 10 minutes max rares sont les fois où je regarde d'une traite des vidéos d'une heure en général je reviens dessus et si je ne suis pas perdu entre temps dans le flot de nouvelles activités des chaînes chez qui je suis abonné parfois je m'endors sur les vidéos ce n'est pas le contenu en question mais la fatigue et du coup je ne sais plus où j'en suis j'aime beaucoup les vidéos tutos personnellement j'ai un intérêt pour la technique j'aime pas mal les couteaux en tant qu'outils et les outils du coup aussi j'aime les beaux objets durables bon on est là aussi parce qu'on aime la nature dans toutes ses formes pour les likes j'oublie aussi parfois de mettre donc un like ou des commentaires également ça dépend vraiment de la plateforme que j'utilise que j'utilise pour visualiser les vidéos téléphone pc ou télé je ne prendrai pas mal une insertion du genre bandeau avec un soutenez-moi avec un like si vous avez aimé la vidéo je ne suis pas contre les titres accrocheurs au contraire du moment où ce que ça annonce se trouve dans la vidéo tu donnes un exemple de bushcraft du fin du monde franchement pourquoi pas ça ne me choque pas il y a un fossé entre ça et ce que tu dénonces et je pense que ton audience ne t'en voudra jamais d'appâter du moment que c'est avec un verre bien gras et pas avec un leurre en plastique la musique je n'écoute pas et je ne savais même pas que c'était toi qui créais je ne suis pas trop musique ça fait peut-être curieux de dire ça j'ai entendu que YouTube n'aime pas qu'on fasse de tout sur la chaîne l'algo mettrait moins en avant les chaînes avec des contenus éclectiques après j'en sais trop rien j'ai une chaîne mais c'est uniquement un hobby et elle est à l'abandon il faut dire franchement arrêter serait dommage à ton niveau les paysages que tu proposes les techniques et ton contenu en général fait rêver le citadin que je suis je pense qu'on est un bon paquet dans le genre je pense aussi que tu te sous-estimes et que tu as une vraie légitimité à parler de survie et de bushcraft et d'autres machins faciles à mettre dans les cases toutes faites c'est juste que ton humilité prend le dessus et là encore tes spectateurs ont conscience de tout ça et il y a une abysse entre toi et un petit branleur qui se dirait survivaliste entre deux tours HLM expliquant la vie à ses abonnés bon solution qui me concerne je vais faire un raid de like dans les premiers temps et regarder tes vidéos loupées par la suite puis les commenter c'est la moindre des choses en comparaison du travail de partage que tu fais je suis désolé de l'ingratitude que ça pourrait laisser suggérer de ne pas répondre présent suite à un long boulot on va essayer de remédier à ça voilà c'est long mais je ne devrais voilà c'est long mais je ne devrais voilà c'est long mais je me devais de répondre à la mesure de ta vidéo par respect pour toi et ton travail sur téléphone au départ j'ai allumé mon pc afin d'être plus à l'aise sur un vrai clavier du haut de mes 41 ans j'aime beaucoup ta chaîne ça doit être celle que j'aime le plus était un gars attachant j'espère que ça t'aidera à connaître davantage un profil parmi tant d'autres profils qui se répètent peut-être avec diverses choses en commun pour finir j'allais oublier j'aime bien les vidéos FAQ je me rends compte que je ne sais pas trop je me rends compte que je ne sais pas trop grand chose je me rends compte que je ne sais pas trop grand chose de toi qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cette vie comment t'en es arrivé là blague par avion interdite ah 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 par exemple ce genre de vidéo aussi renforce le lien avec la communauté après on a tous une carapace et je comprends que certains tiennent aux limites de ce qu'ils jugent leur intimité à bientôt l'ami alors exploration insolite bon déjà pour ceux qui ne connaissent pas allez voir sa chaîne c'est vrai que depuis un petit moment tu n'as pas vraiment fait de vidéos mais tu as fait pas mal de choses qui étaient intéressantes et puis des façons de tourner aussi qui étaient assez sympas donc je pense que pour toi c'est un petit peu peut-être la même réflexion c'est vrai qu'il y a le travail etc des choses qui se passent dans la vraie vie normale et puis on a quelquefois moins la possibilité de faire des vidéos faut que je boive un petit coup par dedans mais n'hésite pas surtout à continuer plus en détail bon tu nous dis que tu n'as pas forcément le temps de regarder etc ce qui est tout à fait normal je ne demande pas à ce que les gens soient systématiquement systématiquement à l'affût de tout ce qui se passe sur ma chaîne j'espère que vous avez un peu une vie en fait à côté quand même quand tu me dis je m'endors sur les vidéos à cause de la fatigue alors pour moi j'ai compris que ce n'était pas forcément mes vidéos donc je m'endors sur les vidéos les vidéos un peu longues à un moment de ma vie je bossais beaucoup beaucoup un jour je me suis endormi en me lavant les dents avec une brosse à dents électrique qui change de rythme au bout de 3 minutes et c'est le changement de rythme au bout de 3 minutes qui m'a réveillé en moins de 3 minutes je me suis endormi debout en me lavant les dents donc que tu dors devant des vidéos ce n'est pas grave et si tu t'endors devant mes vidéos ce n'est pas grave non plus au moins comme ça elles vont jouer jusqu'à la fin non mais si tu t'endors sur mes vidéos ce n'est pas grave c'est au contraire si tu fais des beaux rêves après de hausse de voir des baleines etc ça fait super plaisir aussi tu parles de de plateformes différentes pour visualiser les vidéos alors effectivement les si c'est sur PC sur téléphone ou sur téléviseur c'est vrai que les gens qui regardent mes vidéos sur télé c'est pas facile de mettre des commentaires enfin j'imagine je sais pas j'ai pas de télé mais j'imagine que c'est beaucoup moins facile de mettre un commentaire sur les téléphones je sais qu'il y a différentes applications aussi pour aller sur YouTube notamment il doit y en avoir une qui s'appelle YouTube light je crois un truc comme ça ou tu peux regarder la vidéo tu peux liker mais tu peux pas mettre de commentaires donc évidemment là ça devient un peu plus compliqué vous savez très bien que je suis pas du tout les téléphones moi les téléphones c'est à peine bon pour être un support de couteau quand on plante de l'an ou essayer de faire du feu avec que ça marche pas etc donc d'accord il y a certainement des personnes qui n'ont pas la possibilité effectivement de mettre des commentaires en regardant soit sur une télé soit avec des apps un peu spéciales sur les téléphones c'est vrai que j'avais donné un exemple de titre Bushcraft du bout du monde ouais tu me dis aussi si je me trompe pas est-ce que c'est toi qui me dis ça bon le Bushcraft le survivaliste etc c'est vrai que c'est des étiquettes que je me colle pas parce que justement on voit tellement d'aberrations là-dessus les survival hipsters franchement ça me fait rire alors si j'avais à faire vraiment de la survie oui effectivement ça m'arrive de partir dans la montagne avec mon couchage et mon fusil et voir si je peux vivre et non pas survivre dans la montagne comme ça parce que c'est quelque chose que je choisis moi donc c'est une méthode de vie c'est pas de la survie la survie pour moi c'est il y a un événement extérieur qui te met en danger énormément donc où le plus de chance ou de plus de possibilité que tu as c'est de mourir et à ce moment là tu ne meurs pas donc là oui on peut parler de survie moi c'est pas ça que je fais je mets pas ma vie en danger tous les jours même quand je tombe dans un lac gelé comme sur Oste déjà d'une part j'étais pas tout seul d'autre part j'étais pas si loin que ça du bateau donc c'est des choses que je mets pas ma vie en danger donc c'est pas de la survie même quand je pars et que je bouffe rien pendant 4 jours que j'attends de trouver de la bouffe c'est pas de la survie rester 4 jours sans manger c'est pas risquer la mort 4 jours sans boire oui la règle des 3 c'est 3 minutes sans respirer 3 jours sans boire et 3 semaines sans manger tu me demandes je crois que c'est toi un petit peu comment j'en suis arrivé là donc dans mon histoire j'ai fait déjà 15 jours sans manger donc sans vraiment rien manger et histoire de voir si j'étais capable de le faire ce que je vais faire dans la montagne attendre de trouver à manger de récolter à manger que ce soit végétal ou animal donc récolter à manger pour pouvoir manger ça fait partie d'une expérience je pense à partir du moment où on s'est mis dans des conditions comme ça dans des moments où on n'a pas la nécessité d'être dans ces conditions là je pense c'est c'est ni plus ni moins que de l'entraînement si un jour je suis dans un avion il y a le crash d'avion je fais partie des gens qui à ce moment là survivent au crash d'avion si j'ai besoin de ne rien manger pendant 4 jours pour moi ce ne sera pas vraiment un problème puisque je sais exactement ce que ça fait je sais ce que ça fait de ne pas manger jusqu'à 15 jours je sais ce que ça fait de marcher 30 km avec un sac de 25 kg sans manger je sais reconnaître la demande de mon corps mais sans pour dire pour autant ah j'ai faim j'ai faim j'ai faim alors que c'est pas ça je sais reconnaître comment mon corps réagit donc bushcraft survie c'est des étiquettes effectivement qui sont posées le bushcraft je ne suis pas bushcrafteur mais je prends un couteau et j'ai l'habitude effectivement de travailler avec le couteau et de faire de m'entraîner à quelque chose dont je vais peut-être avoir besoin plus tard faire un try stick comme il y en a là-bas au mur derrière pratiquer ces encoches comme ça bon déjà quand on n'a rien à faire pourquoi pas on fait joujou avec un bout de bois on fait joujou avec un couteau mais l'avantage c'est que quand je suis dans la forêt quand je suis dans la verte quand je suis dans la nature comme n'importe comment qu'on veut l'appeler si j'ai besoin de me faire un montage avec deux bouts de bois et de faire un tenon mortaise et bien je me l'ai fait j'ai pas besoin de chercher un bout de ficelle ou de défaire un bracelet en paracorde de survie de vrais survivalistes etc donc je vais faire des choses parce que je suis habitué à faire ces choses bon c'est un peu voilà tu me dis tu te sous-estimes et t'as une vraie légitimité à parler de survie et de bushcraft c'est c'est des choses que je fais parce que j'ai envie de les faire et j'aime bien savoir des choses voir une vidéo youtube et être persuadé que vous pouvez faire ça parce que vous avez vous avez vu la vidéo c'est vous êtes complètement à côté de la plaque vous pensez que vous pourrez peut-être le faire à partir du moment où on le fait là on sait si on peut le faire ou si on ne peut pas le faire comme rester sans manger en ayant une grosse activité physique pour plusieurs jours à partir du moment où on le teste soit on voit qu'on n'est pas capable de le faire soit on voit qu'on est capable de le faire donc autre chose après tu me dis solution qui me concerne je vais faire un raid de like moi à partir du moment bon déjà tu es assez actif sur ma chaîne assez souvent quand même tu postes des commentaires sur mes vidéos encore une fois je ne vous demande pas de regarder tout le temps tout le temps tout le temps systématiquement toutes mes vidéos mais à partir du moment où tu passes du temps sur une de mes vidéos tu me laisses un petit commentaire ne serait-ce que coucou salut super cool hop pour moi ça fait plaisir et c'est ça aussi qui fait vivre la chaîne à la fin donc tu me dis comment t'en es arrivé là blague par avion interdite je t'ai déjà mis dans le commentaire et c'est vrai que ici sur Navarino je suis arrivé en avion mais depuis où soyez depuis un tout petit avion faudrait peut-être effectivement que je fasse une vidéo complète là-dessus pour résumer j'avais besoin de voyager donc en 2014 la première fois je suis arrivé là c'est en novembre 2014 et à la base je venais quand la police d'immigration que j'ai rencontrée à l'aéroport ils me disent pour combien de temps t'es là sur l'île et je leur ai dit 10 jours 2 semaines une semaine pour faire le circuit des dientes de Navarino et puis une semaine pour connaître l'alentour c'est une petite île je me dis bon en une semaine c'est bon je vais connaître pas mal de choses t'es complètement con ça fait 6 ans 7 ans maintenant que je suis là et enfin pas là tout le temps mais que je suis là une bonne partie du temps et il y a encore énormément énormément de choses que je connais pas sur l'île donc ils m'ont demandé ça je leur ai dit je vais être deux semaines ici et je suis reparti de l'île après plus de 3 mois et j'avais toujours pas fait les dientes le fameux circuit des dientes donc voilà j'étais arrivé un petit peu là par hasard je suis un petit peu quand même tombé amoureux de ce style là et puis faut avouer aussi qu'ici surtout en des temps de pandémie comme actuellement où c'est assez limité de pouvoir bouger de faire ce qu'on veut ici pour moi c'est la liberté même si demain ils nous remettent en quarantaine c'est simple je zappe un petit peu avant que la police elle passe parce qu'ici on a les contrôles des polices et de l'armée etc quand on est en quarantaine même sans quarantaine et il suffit que j'attende que la bagnole de police passe et une fois qu'elle est passée dans l'autre sens hop je peux me barrer et puis être une semaine dans la montagne absolument sans problème donc même si on est complètement bloqué ici et bien pour moi il y a quand même la liberté de partir dans la montagne et de vivre en autonomie complète dans la montagne j'y vais avec des pièges des pièges mon fusil de quoi le gonfler etc et je peux vivre complètement dans la montagne à partir des ressources que je vais prélever je dis bien vivre et non pas survivre ni bushcrafter bon allez fais nous un petit peu des vidéos de temps en temps aussi au moins refais nous une vidéo à bientôt allez on passe au dernier commentaire que j'ai relevé c'est idurf rando nature il me dit wow bien envoyé tout ça au moins c'est clair sincère et sans détour la première chose c'est qu'apparemment je fais partie des irréductibles ah 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 par où commencer bon déjà ta série sur l'île host est géniale il me reste deux épisodes à voir et je ne doute pas qu'ils me ravissent autant que les trois premiers tes vidéos découvertes sont celles que je préfère sur ta chaîne qui d'autre à part toi sur youtube nous permet de découvrir aussi bien ce coin de la planète tu le fais très très bien j'aime aussi les vidéos longues et surtout les voir dans leur intégralité du coup comme je ne passe pas mes journées entières sur youtube j'ai un rythme de visionnage assez lent et je ne m'attache pas à la popularité du youtube mais au contenu proposé et en général quand je m'abonne à une chaîne c'est pour la suivre aussi régulièrement que je puisse le faire personnellement je fais aussi du contenu youtube tu le sais et je passe aussi beaucoup de temps pour monter mes sorties rando je sais aussi que je suis complètement à côté de la plaque pour faire énormément de vues ou de clics ou de trucs pour faire grimper les compteurs je sais aussi quelles sont les recettes pour le faire mais cela ne m'intéresse pas car cela ne correspond pas à ce que j'ai envie de proposer par là je veux te dire que mes critères principaux pour choisir une chaîne c'est l'authenticité l'originalité et la sincérité de la personne qui propose le contenu celui ou celle qui te fait la 125 millième version de la sortie en forêt pour aller se faire cuire un oeuf en buvant une bière et en t'expliquant que tu ne peux pas vivre paisiblement sans acheter le réchaud trucmus de chez Duchemolle avec lequel il n'est absolument pas affilié ne m'intéresse pas plus que je l'intéresse ce que je regrette beaucoup c'est de voir certains que j'apprécie pour leur travail laisser tomber leur chaîne sans donner d'explication certainement par découragement ce qui peut se comprendre mais c'est tout de même triste je comprends très bien que tu aies des attentes et un besoin de retour sur ton travail mais je serais ravi que tu continues ta chaîne et en français si possible je suis nul en langue étrangère j'aurai aussi une petite réclamation notamment sur la présente vidéo donc celle des questions avec une partie de tes revenus Youtube pourrais-tu investir dans une stabilisation là j'ai dû avaler une boîte de mer calme pour arriver aux 29 minutes en tout cas comme d'autres te le disent surtout reste toi-même à plus et merci pour ton boulot alors merci de ton commentaire assez long on arrive quand même dans les commentaires assez long pour ceux qui ne savent pas allez voir la chaîne idulph randonature et vous allez voir des balades assez sympas avec des paysages aussi qui sont assez cool que bon merci pour la série sur host est génial moi ça fait du bien qu'il y a des gens qui l'apprécient quand même même si encore aujourd'hui il y a le bracelet de la vidéo du bracelet de survie a fait quasiment deux fois plus de vue qu'une vidéo de host parce qu'il y a survie dans le titre peut-être qui d'autre qui d'autre à part toi sur youtube nous permet de découvrir ce coin ce coin là de la planète oui effectivement ici sur sur Navarino on n'est pas beaucoup de personnes il y a 2000 personnes environ un peu plus de 2000 personnes si on enlève tous les gens qui sont de l'armée et puis les travailleurs ponctuels qui sont là pour la pêche ou alors pour travailler dans les rues c'est vrai qu'il y a grosso modo 600-700 civils sur l'île et effectivement il n'y a pas énormément de gens qui font beaucoup de contenu youtube pour présenter ici ce qui est peut-être un petit peu dommage mais bon du coup ça me permet d'être l'unique le seul quoi dire d'autre donc toi a priori t'aimes bien les vidéos longues je comprends qu'il y a des gens qui préfèrent des vidéos assez courtes donc plus facile à voir que des vidéos qui sont assez longues et j'essaye tout le temps quand même de réduire le temps des vidéos pour pas que ce soit non plus trop trop chiant dans des cas comme comme host c'est les vidéos que j'ai faites c'est pas facile de faire plus court dessus parce qu'après ça va quand même zapper pas mal pas mal de choses c'est vrai que quand je vois certaines personnes interagir avec leur putain de smartphone qui hop 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 pouf ils voient une image pouf like pouf pouf l'oeil et ils vont mettre des likes sur des images qui vont voir un quart de seconde en fait ou alors ils vont regarder des vidéos qui font 30 secondes donc vraiment le format facebook un peu ça doit être ça quand même je sais pas je suis pas sur facebook non plus mais je crois que c'est ça il y a des gens ils sont tellement habitués à être impatients et à à faire semblant de regarder des trucs et faire semblant que ça les intéresse et faire semblant d'aimer qui font que ça en fait après tu leur dis t'as regardé quoi là bonjour c'est rien t'as mis des j'aime sur quoi je sais pas c'est pour moi c'est aberrant mais c'est comme ça que ça se passe maintenant alors revenons sur ton commentaire ouais effectivement tu dis que tu sais quelles sont les formules un petit peu pour faire de la pute à clic mais que t'as pas envie de d'autimètre et ben c'est on est un petit peu dans le même cas quand même on est carrément dans le même cas quand même c'est vrai que tu parles d'authenticité d'originalité et de sincérité c'est vrai que pour moi c'est quand même assez intéressant bon ça veut pas dire pour autant que peut-être que je vais faire une vidéo dans les bois à me faire cuire un oeuf en prenant une bière peut-être on sait jamais calme j'étais mort de rire quand j'ai vu ça la vidéo je l'ai faite la vidéo question donc sur la transparence et l'avenir de ma chaîne ça m'est venu au vu de très peu des résultats très peu probants de la série de host c'est vrai j'en conviens que les gens étaient en vacances mais c'est ça qui m'a fait réfléchir un petit peu et puis la vidéo donc où je vous pose toutes ces questions c'est comme la plupart du temps c'est un truc que je prépare pas énormément c'est des idées qui sont là et quand j'ai l'occasion de la filmer je la filme là ce qu'il y a c'est que je l'ai filmé en allant voir des Castoréas et les endroits où je passe c'est pas des autoroutes donc effectivement c'est des chemins qui sont enfin des chemins qui sont pas des chemins d'ailleurs je coupe à travers la nature et la nature ici notamment près des Castoréas c'est carrément le bordel donc des arbres tombés dans tous les sens des endroits défoncés par le passage des vaches des chevaux etc et c'est vrai que ça bouge voilà mais bon de là à bouffer une boîte de mer calme et encore a priori donc là sur ma caméra que j'utilise actuellement qui est une vieille Samsung je sais pas quoi il y a un mode stabilisation qui est enclenché je suis désolé quant à changer de matos comme je le disais dans un autre commentaire ici on a la fin du monde on est au bout du monde ou fin ou début ça dépend mais commander des trucs par internet ici se les faire livrer c'est la croix et la bannière parce que ça arrive sur le continent il faut avoir quelqu'un sur le continent qui nous les mettrait dans le ferry qui vient nous ravitailler bon ben merci en tout cas de ton commentaire bon on est arrivé donc à la fin de tous ces commentaires merci à tous d'avoir beaucoup réagi comme ça merci à tous ceux qui sont abonnés merci à tous ceux qui ont posté les commentaires je ne m'attendais pas à ce qui est temps de participation quand même donc ça ça fait du bien quand même d'avoir au moins donc toutes les personnes comme ça qui ont répondu présent à ces questions que je vous ai posées il y a pas mal de choses où vous m'avez donné des idées qui sont qui sont très bonnes il y a des choses bon pour l'instant je vais essayer de faire des améliorations au niveau technique donc prise de son je vais essayer de faire des trucs qui bougent un petit peu moins pour les gens qui se dopent au mer calme et donc il y a quelques petites choses que que je vais certainement changer au niveau du format de mes vidéos et puis ben on va bien voir si si ça continue d'intéresser des gens si ça continue de ne pas intéresser des gens et ben on verra tout ça à la fin de l'année comment ça va se passer en en espérant que tout se passe bien merci à vous tous pour l'instant je vois pas grand chose d'autre à rajouter donc je vous laisse là je sais vidéo très très longue c'est un peu à cause de vous quand même merci à vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao à bientôt